Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un repas qui a l'air très bon. C'est très simple, mais ça prend beaucoup d'heures pour faire un bouillon. C'est très long de faire un vrai ramen. Oui, absolument. L'idée, c'est de pouvoir extraire le maximum de saveur des eaux. Mais aussi, il y a d'autres variétés qui utilisent le miso, le sel et d'autres produits à l'intérieur. Donc, les légumes, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une base qu'on doit respecter pour appeler ça un ramen et que ce soit considéré comme le bouillon typique? Oui, je dirais qu'il y a quatre genres de bouillons. En fait, le bouillon et les nouilles, c'est à la base super important pour le ramen. Quatre genres de bouillons. Le bouillon dit shio, donc avec le sel comme tel. Shoyu avec la sauce soja. Le tokongsu qui est vraiment à base de porc. Et puis aussi le miso. Oui, comme tel. Comment on fait? Parce que vous êtes membre du jury. Donc, à travers les 25 restaurants de Montréal qui participent à l'événement cette année pour deux semaines, il y aura évaluation. Quand on est membre du jury, comment on fait pour évaluer qui sera le vainqueur? Disons que les coups de coeur, c'est un peu difficile parce que chacun a ses propres goûts. Oui, c'est subjectif le goût. C'est subjectif. Par contre, on essaie de respecter quelques règles. Donc, il y a le bouillon qui est important. Les nouilles, comment c'est préparé. Donc, s'ils disent que c'est, par exemple, un ramen tokongsu, il faut que ça respecte les règles de l'art de l'art. Puis, en même temps, la variété. La variété des ingrédients qu'on rajoute par-dessus. Le goût, la texture et tout le reste. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement. Vous profitez du Festival Nouveau Cinéma pour faire ce lancement en question ce soir. Oui, 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 absolument. J'invite tout le monde à venir ce soir à 17h à l'Agora de l'UQAM. L'Agora de l'Hydro-Québec à l'UQAM, qui n'est pas trop loin du métro Place des Arts, où il y aura le lancement. Il y aura aussi, voyons, le champion de Ramen Ramen 2022. Le champion du jugement populaire. Oui, le jugement populaire de l'année passée. C'est ça, exactement. Puis, il y a aussi un visionnement d'un film pour le lancement du festival de l'Université. C'est la chance souris à Mme Nikuko, entre autres, qui est présentée, là aussi, qui fait ode à la culture japonaise. On sait que les organisateurs, entre autres, dont vous faites partie, désiraient également, avec le festival, faire le pont entre la culture japonaise et québécoise. Est-ce qu'on sent un intérêt, une ouverture également? Absolument. Moi, je fais partie du groupe de Yatai aussi. On a commencé cet été avec le festival Yatai Montréal, donc un festival japonais. Puis, par la suite, on s'est dit, on va faire quelque chose de plus précis avec le Ramen, donc le festival Ramen Ramen. Et tout le monde, tout le monde adore. Oui, oui. Il y a un engouement, vous le sentez. Un engouement, absolument. Chez les Québécois, les Montréalais, les Japonais, les non-japonais, tout le monde. Tout le monde, oui, absolument. Est-ce que vous avez d'autres objectifs avec ce festival-là? Est-ce que vous avez d'autres idées, ensuite, pour justement être capables de propager, promouvoir cette culture? Bien, je crois qu'on veut continuer d'élaborer l'offre, parce que le Ramen, ou la nourriture en général, rassemble les gens. C'est un bon pontage entre les différentes cultures, d'apprendre à connaître les gens. Ce que j'encouragerais les gens qui vont venir, c'est de demander puis de parler aux restaurateurs. Tout le monde a une belle histoire derrière ça. Et puis, c'est pas juste une histoire de cuisine, mais aussi une histoire familiale. Comment est-ce qu'ils se sont établis à Montréal, au Québec et autres? Oui. Donc, oui. Oui. Donc, c'est jusqu'au 22 octobre. Est-ce que vous y voyez des défis pour partager sa culture? Est-ce que vous vivez des défis au quotidien? Des défis? Toujours. Il y a toujours des... Il faut toujours s'expliquer c'est quoi, pas juste la nature de la cuisine, mais aussi de chaque pays qui offre ces produits-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent, OK, si le ramen n'est pas fait par les Japonais, bien, c'est pas un vrai ramen. Non. Ce n'est pas exact. Il y a 25 restaurants différents. Puis, vous pouvez consulter Ramen Ramen. Oui. Sur le site. Oui. Thes.com. Oui. Puis, chacun amène sa propre culture. Donc, il y a des ramen qui vont être seulement disponibles pendant ces deux semaines. Par exemple, un de la belle Tonki qui est inspiré par la cuisine Kummer et d'autres comme la brasserie La Cale. Voyons. La Cale zéro déchet qui s'assure de la pérennité des produits. Oui. Vous avez de toute façon tous les détails sur le site de Ramen Ramen. Merci beaucoup. Bon festival. Bon appétit. Surtout bouillon chaud à ce temps-ci de l'année. C'est parfait. Oui. On a très hâte. Merci beaucoup. Bon lancement ce soir, 17h. Merci.